Il est de plus en plus difficile aujourd'hui de devenir propriétaire. Vous savez, les banques ne vous prêtent pas de l'argent si le remboursement du prêt absorbe plus que 30% de vos revenus. Structurellement, vous avez là un obstacle. Par ailleurs, le prix de l'acquisitif s'est emballé sur ces dix dernières années avec quasiment un doublement des valeurs, ce qui évince de facto les personnes non seulement démunies d'accès à la propriété, mais même les ressortissants de la classe moyenne, en quelque sorte. Dans le parc privé, là, il n'y a aucune régulation des loyers en Belgique et donc les tarifs sont assez élevés. La Wallonie ne possède que 8% de logements publics et en parallèle 30 000 demandent d'accès à un logement public en location. Et donc, il y a tout d'abord ça. Les sociétés de logement doivent pouvoir répondre à un réel besoin de la population d'accéder à un logement locatif. Le système de construction-vente qui a été jusqu'ici réalisé en Wallonie par beaucoup de sociétés de logement, ou la cité wallonne, chaque fois s'inscrit dans une opération où on construit, qu'on vend le bâti à son coût de revient et le terrain au prix du marché de l'époque. Mais dans les conditions qui aujourd'hui sont en place, après 10 ou 15 ans, la personne, l'acquéreur n'est plus obligé de l'occuper, peut le louer ou alors le revendre au prix du marché. Et on se rend compte que les plus-values, parfois, peuvent être très importantes. Et donc, on est vraiment dans un système où l'implication d'ouvoir public est récupérée financièrement par un seul acquéreur et ne profitera plus à un prochain. Et donc, c'est un peu sans fin. Et l'idée est de dire que non seulement ce système-là est sans fin, mais en plus, ça va pousser en quelque sorte le marché acquisitif, ça va tirer les prix vers le haut. Or, l'idée ici avec le CLT est que les acheteurs successifs puissent toujours bénéficier d'un tarif abordable. Le CLT se distingue par une triple caractéristique tout à fait intéressante. La première, c'est le principe de la séparation de la propriété du sol et du bâtiment. Le second principe, c'est le principe de l'accessibilité financière des logements acquisitifs. Et le troisième principe, c'est la participation, c'est la gouvernance, la co-gestion. Si je prends le premier principe, c'est évidemment la question du foncier qui est primordiale. Le foncier, il est rare et il est encore plus rare en milieu urbain. Et donc, on s'est demandé comment faire pour les pouvoirs publics, parvenir à garder une maîtrise de ce foncier, parce qu'à un moment donné, les réserves seront épuisées et les pouvoirs publics auront du mal alors à réinjecter ce foncier dans le marché. Et l'idée donc est de dire que le CLT reste ad vitam propriétaire du terrain et ne conseille, entre guillemets, qu'un droit réel démembré sur ce terrain, que ce soit un droit d'amphithéose ou un droit de superficie, qu'importe. Mais ce qui est important de voir, c'est que le CLT, donc l'SBL subsidié par les pouvoirs publics et par extension, quelque part, les pouvoirs publics eux-mêmes, donc le CLT ne perdra jamais la maîtrise du foncier et pourra aider d'autres personnes à l'avenir. Et ce terrain ne sera pas perdu. Le deuxième principe tout à fait novateur du CLT, c'est l'accessibilité financière aux logements acquisitifs ou locatifs d'ailleurs. L'idée ici avec le CLT est que les acheteurs successifs puissent toujours bénéficier d'un tarif abordable. Et ça, c'est possible grâce au CLT avec le mécanisme de la ristourne de la majorité de la plus-value dans le giron du CLT. L'argent va être réinjecté pour diminuer le prix de revente de sorte que le nouvel acheteur bénéficiera à son tour d'un tarif réduit et ainsi de suite. Et donc ça, c'est vraiment le deuxième principe tout à fait fondateur du CLT. Quant au troisième principe fondateur, je l'ai dit, c'est la participation, la co-gestion, la gouvernance. Le CLT essaye de travailler aussi cet aspect-là comment ? Eh bien, en incluant dès le début les riverains, les habitants et les pouvoirs publics au sein d'un comité de direction qui va ensemble décider du devenir du CLT. Et chacun aura l'occasion de donner son avis. Et c'est pour ça qu'on va, grâce à ça, obtenir des projets équilibrés, pas trop lourds, des projets qui sont également mixtes, non seulement mixtes au niveau du public résidentiel, mais aussi mixtes en termes de fonctions. On aura des commerces, on aura des équipements collectifs à côté du logement. Et donc, on a un développement co-géré et donc beaucoup plus harmonieux. Et on remarque d'ailleurs, l'expérience montre, que les CLT s'intègrent extrêmement bien dans leur environnement. Ils participent vraiment à la vie de quartier, voire stimulent cette vie de quartier. C'est un peu fortuitement que notre attention a été attirée sur ce dispositif. C'était à l'occasion de la crise américaine des subprimes, où, on le sait, quantité de propriétaires ont vu leurs biens saisis par les prêteurs hypothécaires, par les banques. Et on a vu aux États-Unis qu'il subsistait des poches des villes qui n'avaient pas été touchées par cette vague de saisie. Alors, en Europe, on s'est demandé quelles étaient les raisons du succès de ces CLT. et c'est ainsi que l'idée a germé ici, de ce côté-ci de l'Atlantique. Les schémas dans le projet de démonstration nationales ont tous vécu à construire des cas, mais ils ont tous eu une transition difficile de l'idée et de la réalité pratique. Le problème est que si vous commencez quelque chose d'un coup de départ et que c'est le fait de la façon de faire des choses, c'est tendré à attraper beaucoup de doubters. C'est aussi très difficile de faire de l'argent. Mais en l'end, dans le temps, de l'être tenacité de l'individu des trustees, comme ici à Holsworthy, toutes les communautés puissent, en l'end, de construire des cas dans leur communauté. Et ce que ça a fait, c'est donné un record de la récord que les autres communautés puissent voir pour construire. Donc, maintenant, il y a probablement 100 communautés rurales dans l'Englande qui ont développé le modèle CLT, comme ici à Holsworthy. Quand on a commencé, il y a environ 50 CLTs, et c'est principalement de la succès du projet de démonstration que vous mentionnez au début. Il y a maintenant 160. Et en l'année dernière, on a vu une nouvelle CLT formée chaque semaine. So, we kind of have two main roles. We support CLTs by providing generic advice and support and resources. So, we have the CLT handbook. We have some model policies and practices and best practice examples. And then, we also, as I said, we run the CLT fund. So, we provide setup grants for CLTs and then buy-in technical assistance to set themselves up as organisations. So, to incorporate and then develop as organisations. So, to business plan, et cetera. We also promote CLTs. So, we do a lot of lobbying. That's one of our main functions. Our role is really very much complemented and supported by the work of CLT umbrellas, they're called. And there are seven so far across the country. They're mostly in the southwest, but there's another one in the east of England, another in the northwest, for example. And they provide much of the one-to-one support, the technical support, to the individual CLTs in their county or in the region, for example. And we work really closely with them. I think that it's probably over the last five to seven years or so that the CLT movement in the UK has really started to take off. Of the new CLTs who started in the last year or so, probably about a quarter of those have been in cities. And probably about a quarter have been addressing, rather than the kind of idyllic countryside picture of high house prices and young people who can't afford to stay, have actually been right at the other end of the scale, addressing problems of urban deprivation. And people excluded more over the course of their whole lifetimes from having a wealthy and economically prosperous area in which to live. And people have really started taking hold of this model of doing it together, doing it for ourselves and making it work and making affordable housing and good quality community assets and so on a big part of what they want to see in their local area, whether it's rural, urban, rich or poor. L'origine de l'idée, ça a été de notre réflexion par rapport à la façon dont les terrains publics étaient développés par les municipalités ou les acteurs publics en Angleterre. Maintenant, le problème, c'est le long terme. C'est comment peut-on capturer cet influx économique pour le bénéfice de la communauté existante. Un quartier pauvre dans lequel il y a un investissement financier qui va apporter de l'emploi, de l'éducation, de la santé, c'est un aspect positif. Maintenant, si cette gentrification impose un exil financier des populations existantes, il y a un problème. Il fallait qu'on arrive à balancer deux choses. D'une part, l'entreprise et d'autre part, la représentation démocratique de la communauté au sein de cette entreprise. On a vendu des actions d'une livre qui permettait de devenir membre de Brixton Green, qui est une mutuelle, dans laquelle chaque membre a un droit de vote qui n'est pas lié au nombre d'actions qu'il a, mais par rapport à la personne. Une personne, un vote. Six ans après, on est toujours là. On les a engagés. Ils sont engagés dans le projet. Mais tout ça a été, pour la plupart, des idées qui sont venues de nos discussions avec ces gens. On a fait beaucoup de workshops. On a eu des soirées, des journées où on a invité les gens à venir. Mais toujours d'une manière très dynamique et surtout d'écouter les gens. Donc, le site était un site ancien d'hospital. Il s'est construit dans les années 1800s, les années 1900s. Et c'était un hospital pour des années. Il s'est créé dans les années 90s. Je pense que la CLT va vraiment devenir un bridge entre la communauté qui existe ici dans le quartier, et le nouveau communauté qui va arriver sur le site. Donc, dans le show-homes, ils ont des œuvres. Le travail sur les pièces d'un artiste est d'un artiste. Il y a des des œuvres d'un photographer. Les enfants de la scolaire principale qui visitent le site ont fait un module sur le projet. Ils ont fait des dessins et ont écrit des histoires sur ce qu'ils ont appris. Et nous avons ces on display dans le show-homes aussi. Donc, c'est une manière de connecter ces threads à la nouvelle maison. Donc, c'est l'histoire de l'hospital, sur le processus de construire, sur le show-homes, sur le communauté qui va s'éteindre ici, une fois que les gens commencent. et payent la rente sur le remainder. Et l'affordable rent, c'est social rent, où vous n'avez pas payé une rente et que vous n'avez pas d'honneur. Et donc, ce que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle un «pepper-potté-cheme » où il y a il y en vient, vous pouvez avoir un «pepper-potté-cheme ». Le deuxième maison peut être «faire-potté-cheme ». La deuxième maison peut être «faire-potté-cheme ». Et c'est différent, comme-ci, comme ce qui est, comme cela. Et l'idée est, vous n'avez pas pu dire comment les houses se sont. Bienvenue à Bridge Rule, un village entre Hoseworthy et Bude. Et ici, les fournisseurs qui sont affordable pour les gens qui sont offert. C'est sur le site d'un redundant farm, où le landowner obtient planning permission pour cinq sites open-market, en return pour providing les quatre sites pour affordable housing. C'est difficile d'avoir un lieu de rentrer à l'honneur. C'est difficile de trouver un lieu de rentrer à l'honneur. C'est difficile de trouver une maison où vous avez appris. C'est difficile de rester local. C'est difficile de trouver une maison d'accumont. C'est difficile de trouver une maison d'accumont. Quand vous êtes en rent, vous pouvez juste decorrer les rooms que vous voulez. C'est difficile, quand vous avez votre propre place, pour pouvoir decorrer pour vos enfants. Et si vous avez des bébés, ou des gens qui viennent de rester, vous avez la liberté de mettre votre propre marque sur votre propre place, vraiment. C'est difficile d'accumont. C'est difficile d'accumont. C'est difficile d'accumont. C'est difficile d'accumont. qu'ils veulent une meilleure standard de vie que la ville, et ce genre de choses. Et ça a poussé les prix. Et les wageses ici sont très bas. La torrige district, qui Hosworthy est en, a la plus haute wages dans le pays. Quand je te dis que l'average prix de la maison est de 0.5 million de dollars, et le raison c'est que c'est tellement bas, c'est parce que second home ownership. Donc si vous êtes only earning 20,000 ou 30,000 de dollars a year, «What hope have you got?», je dirais que le state, en Britannien, n'est pas obligé de produire beaucoup plus de housing dans les communautés comme ça. Donc nous devons revenir à notre propre capacité de créer une communauté, et c'est ce qui fait beaucoup d'entreprise de la communauté. Ils sont regardés à ce qu'ils ont besoin dans leur propre communauté. Ils sont regardés à ce que le state n'a pas voulu provide, et nous pouvons aider à l'aide, et donc le land trust est une création d'un mechanism pour permettre les gens de leur propre ambitions pour leur propre communauté. Donc nous avons créé l'entreprise en 2005, et ici nous sommes en 2013, et à date nous avons 15 propres que nous avons donné. notre ambition est de construire à 50, et puis nous collectons l'administration de ces propriétés, et une fois qu'on est à 50, les 50 annuels qui sont ennés vont permettre l'administration de l'administration d'un coordinateur qui l'administration de l'administration et qui s'assurent que nous faisons ce que nous devons faire. Une fraction de la plus-value, certes, la majeure partie d'ailleurs, est réinjectée pour faire baisser le prix de revente du bien, mais une plus petite part de cette plus-value doit évidemment être réinjectée dans le fonctionnement interne du CLT, donc là il y a un vrai business plan à élaborer. Le modèle américain, c'est 6%. 6% de la plus-value sert aux frais de fonctionnement du CLT, et ça semble être suffisant pour assurer la pérennité du CLT. Un CLT public, pour moi, c'est un CLT dans lequel différents pouvoirs publics, communes, CPS, régions, sociétés de logement ou autres organismes parapublics, vont s'investir d'une manière ou d'une autre, et pour diminuer finalement le coût de construction et donc le coût d'acquisition, vont devoir s'investir en mettant en disposition gratuitement du terrain, en donnant des financements pour monter le projet, pour monter des études, ou pour acheter également du terrain. Le but d'un CLT public, c'est évidemment d'arriver à des coûts plus bas que le prix du marché, et donc il faut trouver une série de dispositions, dont des subsides ou des aides au montage du projet. Mais en plus, les fonds de la communauté ne sont pas seulement offensibles sur la tête des gens, mais aussi offensibles sur les familles de la communauté, des espaces de travail, et potentiellement aussi des choses comme des shops de la communauté. Donc, en Liveennet, en Cumbria, par exemple, le CLT a commencé avec l'Affordable Housing, il s'est passé au bout de la pub, et il s'est maintenant en train de faire un bout de la pub. A High-Bickington, en North Devon, ils ont un centre de la communauté de la communauté de la communauté de l'eau, ils ont un place pour un centre de la santé de la santé. Donc, c'est en train de créer, si vous voulez, non seulement d'affordable homes, mais d'assets de la communauté de la communauté qui sont possibles par la communauté de l'eau, pour le long terme. Donc, déjà, nous avons commencé, comme la communauté de la communauté de la communauté, à essayer de engagerer d'autres membres de la communauté dans ce lieu. Tout le monde qui s'est passé ici peut devenir membre de la communauté de la communauté de l'eau. Et une fois que ça s'est passé, nous aurons un grand membre, et les gens vont venir à la Courte, et, vous savez, nous aurons de nouvelles idées. Mais, de la communauté de la communauté de l'eau n'est pas seulement avec ce projet, la beauté d'elle est que la communauté de l'eau n'est pas seulement avec ce projet. Parce que, de la façon dont elle s'est installée, l'organisation de la communauté de l'eau, ce n'est pas seulement ceci, c'est peut-être que nous allons voir d'autres places autour de cette région où il faut développer. Peut-être qu'il y aura un peu de terre que nous pouvons développer pour que les gens s'enjouent, ou d'autres habitants d'affordable dans d'autres régions. Ce qu'on devra tester pour y arriver, c'est clairement le côté participatif, et pas simplement consultatif. Où ça, on a davantage l'habitude pour des grands projets, pour que le côté urbanisme soit accepté par les voisins, les riverains, la commune, il faut que c'est un délégué et autres. Ici, c'est carrément demander qu'ils participent eux-mêmes, et pas seulement à côté, mais avec en même temps que la société de logement. C'est-à-dire qu'il y a de l'unité, et 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 c'est-à-dire qu'il y a de l'unité, il y a de l'unité, et qu'il y a de l'unité, et qu'il y a de l'unité. Le projet Autoconstruire son habitat est un projet qui est porté conjointement par deux associations de l'économie sociale. Relogea qui est une association de promotion du logement et donc en tant que telle nous sommes opérateurs immobiliers sociaux assimilés. Et l'EFT Quelque chose à faire qui est une entreprise de formation par le travail et donc qui accompagne dans la formation. Alors l'idée c'était d'utiliser un terrain que Quelque chose à faire a reçu en don et de le mettre à disposition de quatre familles qui puissent autoconstruire leur maison basse énergie trois chambres. L'idée c'était vraiment de faire aussi à la fois un logement, de permettre qu'il ne soit pas cher puisque pour 80 000 euros on aura sa maison et de pouvoir faire un parcours d'insertion socio-professionnelle puisqu'il va apprendre le métier de la construction, de l'éco-construction en plus. Et donc l'idée du CLT elle est vraiment venue en se disant que si on donnait le droit sur le terrain, ce terrain ne servirait qu'à ces quatre familles, il ne servirait plus jamais à d'autres familles. Aloudji est une fondation privée qui a émergée à partir de la rencontre entre des patients, des soignants et des proches de ces patients. La maladie psychiatrique vient freiner l'autonomisation de la personne et en quelque sorte elle vient rendre plus difficile l'accès au logement et l'accès au travail. Il est donc nécessaire que la société puisse prévoir des conditions d'accès facilitantes au logement. Alors le Comité Land Trust permet notamment à ces personnes d'avoir plus facilement accès au logement, mais aux proches aussi de ces patients, d'être rassurés sur l'accessibilité possible de leurs proches à un logement pérenne. Et ça montre bien qu'il n'existe pas de formule CLT au singulier, non, il y a autant de modèles que de CLT. Et c'est ça l'extraordinaire richesse de ce mode d'habitat, c'est que c'est un mode d'habitat qui va véritablement germer dans la créativité de la société civile ou d'acteurs publics un petit peu performants et novateurs. À la fois il y a une absence de cadre, mais c'est cette absence de cadre qui est la plus à même de répondre à des besoins de logement qui sont eux-mêmes différenciés et qui appellent donc des réponses ponctuelles. Et en fonction des régions, en fonction des villes, les CLT pourront être bâties différemment parce que les besoins en logement seront eux-mêmes différents. C'est important le principe du CLT, surtout pour le logement social, puisqu'on dispose de subsides publics pour réaliser des logements. Mais à terme, souvent ce qui se passe, c'est que quand le bâti est vieillissant, on revend ce patrimoine qui retourne en fait dans la spéculation immobilière. Le CLT permet de garder la mainmise sociale sur le terrain, mais en même temps de pouvoir revendre le bâti. Et donc on a à la fois de l'argent frais, mais à la fois on garde la mainmise sur le terrain et donc on sort de la spéculation immobilière. Sous-titrage Société Radio-Canada ...